... Vous avez la parole, vous allez me mettre. Merci, honoré le Président, pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Il est juste, à mon avis, de commencer par féliciter Madame la Première Ministre et son gouvernement pour ce projet de loi de finances 2025. Et les autres qui sont en train de circuler pendant les interventions. Si vous estimez que la matière inscrite à l'autre jour est épuisée, on passe la parole à Madame la Première Ministre. Mais alors, asseyez-vous, pas de petits mouvements dans la salle, sauf pour aller là où vous devriez aller. Vous avez la parole, mais à ce que je disais que j'étais juste de féliciter la Première Ministre et son équipe pour ce projet de loi de finances 2025, ne fût-ce que pour la raison qu'il enregistre pour le pouvoir central un taux d'accroissement de plus de 21% par rapport à l'exercice 2024. Je reconnais aussi le mérite de la diligence du gouvernement qui a présenté ce projet à date, c'est-à-dire dès l'entame de notre session budgétaire. Après avoir soumis à notre examen un projet de loi rectificatif de la loi de finances 2024 sur base des changements significatifs intervenus après son adoption et sa promulgation, à savoir un afflux de recettes exceptionnels et l'évolution des paramètres macroéconomiques comme le taux d'inflation, le taux de change et le taux de croissance du PIB. Cependant, comme toute oeuvre humaine, ce projet est perfectible. Et en parcourant l'annexe des prévisions, l'annexe explicative des prévisions des recettes, je suis au document numéro 4, j'ai noté, entre autres, que le gouvernement nous signale un taux d'accroissement zéro des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. La principale justification de cette contre-performance résiderait, selon ce document, dans la non-réalisation de l'acte relatif aux droits de vente des cartes d'identité par l'Office national d'identification de la population au NIP. Honorable Président, le palliatif qui est proposé par le gouvernement consiste, je le cite, en la sensibilisation des entreprises minières exerçant dans les zones de conflit à opérer avec les entreprises locales de gardiennage en lieu et place des entreprises étrangères. Fin de citation. Je suis d'avis que cette stratégie est insuffisante. Elle n'est pas adossée au problème sous-examen, qui est, s'agissant d'un pays comme le nôtre, qui est en guerre, à la fois budgétaire, mais aussi sécuritaire. En effet, l'absence d'une carte d'identité nationale réduit à la portion congrue les recettes qui peuvent être générées par la vente de la carte d'identité à une population estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants. outre le gaspillage des fonds qui sont alloués à perte au fonctionnement de l'ONIP. C'est donc une situation qui impacte la sécurité, qu'il ne faudrait pas réduire à la poignée d'agents de sociétés étrangères de gardiennage. J'invite donc le gouvernement à compléter cette colonne des solutions palliatives à l'absence de performance des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. Et pour terminer, je voudrais proposer au gouvernement de mettre en œuvre sans délai l'identification des Congolais, c'est extrêmement important, et la délivrance subséquente de la carte d'identité nationale. Je l'engage à ne rien négliger en outre pour accroître nos recettes internes. Cela passe par une numérisation effective et systématique de la mobilisation des recettes grâce à des réformes structurelles en profondeur. Moyennant donc ces quelques améliorations, je voudrais ici, au nom de notre groupe parlementaire, apporter tout notre soutien à la recevabilité de ce projet de loi budgétaire que la première... ... 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 Monsieur le Président, je disais que j'ai été juste de féliciter la Première ministre et son équipe pour ce projet de loi de finances 2025. Ne fut-ce que pour la raison qu'il enregistre pour le pouvoir central un taux d'accroissement de plus de 21 % par rapport à l'exercice 2024. Je reconnais aussi le mérite de la diligence du gouvernement qui a présenté ce projet à date, c'est-à-dire dès l'entame de notre session budgétaire. Après avoir soumis à notre examen un projet de loi rectificative de la loi de finances 2024 sur base des changements significatifs intervenus après son adoption et sa promulgation, à savoir un afflux de recettes exceptionnels et l'évolution des paramètres macroéconomiques comme le taux d'inflation, le taux de change et le taux de croissance du PIB. Cependant, comme toute oeuvre humaine, ce projet est perfectible. Et en parcourant l'annexe des prévisions, l'annexe explicative des prévisions des recettes, je suis au document numéro 4. J'ai noté, entre autres, que le gouvernement nous signale un taux d'accroissement zéro des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. La principale justification de cette contre-performance résiderait, selon ce document, dans la non-réalisation de l'acte relatif aux droits de vente des cartes d'identité par l'Office national d'identification de la population honnête. Honorable Président, le palliatif qui est proposé par le gouvernement consiste, je le cite, en la sensibilisation des entreprises minières exerçant dans les zones de conflit à opérer avec les entreprises locales de gardiennage en lieu et place des entreprises étrangères. Fin de citation. Je suis d'avis que cette stratégie est insuffisante. Elle n'est pas adossée au problème sous-examen, qui est, s'agissant d'un pays comme le nôtre, qui est en guerre, à la fois budgétaire, mais aussi sécuritaire. En effet, l'absence d'une carte d'identité nationale réduit à la portion congrue les recettes qui peuvent être générées par la vente de la carte d'identité à une population estimée aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants, outre le gaspillage des fonds qui sont alloués à perte au fonctionnement de l'ONIP. C'est donc une situation qui impacte la sécurité, qu'il ne faudrait pas réduire à la poignée d'agents de sociétés étrangères de gardiennage. J'invite donc le gouvernement à compléter cette colonne de solutions palliatives à l'absence de performance des recettes attendues du ministère de l'Intérieur. Et pour terminer, je voudrais proposer au gouvernement de mettre en œuvre sans délai l'identification des Congolais. C'est extrêmement important. Et la délivrance subséquente de la carte d'identité nationale. Je l'engage à ne rien négliger en outre pour accroître nos recettes internes. Cela passe par une numérisation effective et systématique de la mobilisation des recettes grâce à des réformes structurelles en profondeur. Moyennant donc ces quelques améliorations, je voudrais ici, au nom de notre groupe parlementaire, apporter tout notre soutien à la recevabilité de ce projet de loi budgétaire.